Vous êtes sur RTL. Il est 19h. RTL sur Vincent Parizeau, le journal Sébastien Rouxel. Oui, bonsoir Sébastien. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Et à la une ce soir, le début d'une longue bataille à l'Assemblée. Celle autour de la réforme des retraites. L'examen du projet de loi a commencé cet après-midi dans une ambiance électrique. Dans la rue, la contestation s'essouffle. Une opération estimée autour de 6 milliards d'euros est sur les rails. Le français Alstom annonce un accord pour acheter le canadien Bombardier Transport. Où sont passées les centaines de croisiéristes du Westerdam ? L'armateur de ce paquebot est à la recherche des passagers qui ont débarqué jeudi au Cambodge. Puisque l'une d'elles a été testée positive au coronavirus. Et puis, J-1 avant le match allé de Ligue des Champions entre Dortmund et le Paris Saint-Germain. Ce sont les huitièmes de finale. Thomas Tourelle, l'entraîneur du PSG, s'est montré rassurant sur l'état de santé de la superstar brésilienne Neymar. Après le journal, fallait l'inviter. C'est vrai qu'on ne l'a pas invité, mais en même temps, il n'était pas libre. Avec un agenda très chargé aujourd'hui. Olivier Véran, le nouveau ministre de la Santé. Ce sera le portrait d'Alexandre de Saint-Aignan. Et puis ensuite, nous referons le monde. Plusieurs syndicats de la RATP et de la SNCF nous avaient prévenus. Ils nous avaient promis un lundi noir dans les transports parisiens contre la réforme des retraites. Les perturbations auront été très limitées finalement. Quelques difficultés sur cinq lignes de métro, mais rien à voir avec le mois de décembre. Cyril était en grève aujourd'hui. Il a participé à la manifestation parisienne qui a rassemblé cet après-midi plusieurs centaines de personnes entre Opéra et l'Assemblée nationale. Et si ce conducteur RATP reste déterminé à combattre le projet du gouvernement, il reconnaît que cela devient difficile. On est dans de la grève perlée parce qu'on ne peut plus suivre. Là, il arrive un moment donné où il faut payer le loyer, il faut faire les courses, il faut remplir le frigo, bien sûr. Et là, je vous avoue qu'on mange des cailloux. Même les cailloux, on est obligé de prendre une masse, les casser pour en faire plusieurs. Vous voyez, je vous dis la vérité, ce n'est pas terrible. On est à bout de suite parce qu'on n'a plus de suite pour payer le loyer à la fin du mois, 66 jours, monsieur. Voilà quoi, il faut se prendre à l'évidence. Il faut qu'on reprenne, il faut qu'on ne se rend plus, il faut qu'on récupère. On ne lâche pas le morceau. On est là, même si Macron ne veut pas. Ça va durer, c'est comme l'histoire des Gilets jaunes. Grève générale, tous ensemble, tous ensemble. Cyril a un conducteur de la RATP qui manifestait cet après-midi entre Opéra et le Palais Bourbon. L'Assemblée nationale, justement, la bataille autour de la réforme des retraites est lancée. Les députés ont commencé l'examen du projet de loi. Ils ont deux semaines pour étudier le texte qui comporte 42 000 amendements. Et on l'a bien compris, William Gallibert, cela s'annonce très agité dans l'hémicycle. Oui, on ne s'attendait pas à autre chose, mais c'est déjà très chaud avant même de rentrer dans le cœur des discussions de l'électricité dans l'air pour les débuts au gouvernement du nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran, secouru tout à l'heure par le président de l'Assemblée, Richard Ferrand. Certes, il y a des désaccords. J'appelle ça la démocratie. S'il vous plaît, ne commencez pas. Vous aurez des heures, des jours et des nuits pour vous ébrouer dans la démocratie. En plus, monsieur le ministre, l'heure est aujourd'hui à la responsabilité face aux Français par une discussion qui prendra le temps qu'elle prendra. Y compris dans le brouhaha, mesdames et messieurs les députés, si nécessaire. Elle prendra le temps qu'elle prendra cette discussion. Elle prendra le temps et le brouhaha, lui aussi, va continuer pour leurs 15 jours de débat sont prévus. Mais plus de 40 000 amendements ont été déposés. Planning intenable s'agace les marcheurs. L'opposition assume de jouer le blocage pour lutter contre cette réforme. Nous tiendrons la tranchée à lancer tout à l'heure l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. Les députés communistes, eux, ont sorti des t-shirts pour réclamer un référendum. Ça promet pour la suite. Le gouvernement peut toujours dégainer le fameux 49-3, le passage en force pour faire adopter le texte sans vote. Mais pour l'instant, la majorité se refuse à cette hypothèse. Voilà, ambiance presque guerrière à l'Assemblée. On l'a bien compris. Merci William Gallibert du service politique d'RTL. C'est une information très importante dans le sol terrain économique. Alstom va s'offrir Bombardier Transport. L'industriel français spécialisé dans les transports annonce la signature d'un protocole d'accord avec le Canadien Bombardier pour acheter 100% de sa branche ferroviaire. Montant de l'opération estimée autour de 6 milliards d'euros. Un rachat qui inquiète Karim Katabi, salarié du site de Crépins et syndicaliste chez Sud Bombardier. On ne sait pas le montage qui va être fait. Quel plan industriel ils vont avoir avec le site de Crépins déjà ? Ce qu'on a peur, c'est les doublons. Ça va dire qu'il y a quand même de l'ingénierie à Crépins. Il y a de l'ingénierie aussi du côté d'Astom. Vous voyez, aujourd'hui, on nous annonce dans la presse, alors qu'on n'a même pas parlé en CSE de l'offre d'Astom, nous n'avons aucune information sur ce qui va se passer. Au cours des craintes, quand on regarde des acquisitions ou des fusions, ça n'a jamais été bon pour l'emploi. Que ce soit d'un côté comme de l'autre. Peut-être que je changerai d'avis, mais actuellement, je suis plutôt sur des craintes. Karim Katabi, joint par Eric Vanier pour RTL. Et à ce propos, le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'entretiendra demain avec la vice-présidente de la Commission européenne, Margrette Vestager, qui s'était opposée à la fusion entre Alstom et Siemens l'année dernière. On vous en parlait dès ce matin sur RTL en exclusivité. La lutte contre la fraude fiscale se porte bien et même très bien. 9 milliards d'euros ont été récupérés en 2019 grâce au contrôle fiscal. Les recettes sont donc reparties à la hausse après trois années de baisse consécutive. Le Premier ministre présentait cet après-midi le bilan de l'année 2019. Christophe Ponziou, vous êtes à Bercy pour RTL. Et ce qui est notable, c'est que le taux de recouvrement a fortement progressé. Effectivement, jusqu'à l'an passé, seule la moitié des sommes réclamées par le fisc étaient réellement encaissées. Mais désormais, ce taux de recouvrement, comme on l'appelle, est passé de 51 à 67% plus 16 points en un an. Comment ? Eh bien par un meilleur ciblage, explique Bercy. Par exemple, le nombre de contrôles fiscaux sur les entreprises, tout azimut, a baissé. Mais les vérifications ponctuelles, elles, comme sur la TVA ou sur l'impôt sur les sociétés, eh bien ces vérifications ont bondi de presque 50%. Dans le même temps, les risques de fraude sont donc mieux identifiés via les croisements de données. Et donc au final, l'État maximise ses chances de récupérer l'argent fraudé. Autre élément, c'est le nombre de régularisations pendant les contrôles qui augmente aussi plus de 35 000 l'an dernier. Les particuliers ou les entreprises payent tout de suite pour éviter le contentieux. Et pas question de s'arrêter là, rappelle le Premier ministre Edouard Philippe. Ce combat contre la fraude, qui est en réalité un combat pour l'égalité devant l'impôt et pour la solidarité nationale, se poursuivra pour amplifier ses bons résultats. Nous le devons à nos principes fondateurs, à nos services publics, ainsi qu'aux millions de contribuables qui s'acquittent de leurs obligations avec un civisme exemplaire. Nous devons faire preuve de la plus grande fermeté. Fermeté puisque plus de 2,5 milliards d'euros n'ont encore pas pu être encaissés par l'État l'an dernier. Les précisions de Christophe Ponjo en direct de Bercy pour RTL. En bref, Orchestra Près-Maman va supprimer 159 postes en France et 300 à l'étranger. En difficulté financière, le spécialiste français des vêtements pour enfants va fermer deux entrepôts à Montpellier et relocaliser une partie de son activité à Arras. Et puis on l'a appris il y a environ une heure. Piotr Pawlenski et Alexandra de Taddeo, placés tous les deux en garde à vue dans l'enquête sur la diffusion de vidéos intimes attribuées à Benjamin Griveaux, vont être présentés à un juge d'instruction. Une information judiciaire sera ouverte demain matin. Merci. On va marquer une courte pause. Et puis dans un instant, direction le Cambodge où la croisière ne s'amuse plus du tout. On parle du coronavirus. Sachez d'ailleurs que le nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran, qui a souligné que c'était sa priorité, tiendra dans quelques minutes à 19h30 une conférence de presse sur ce coronavirus. Mais là, on va parler d'autre chose. C'est une traque absolument hors normes qui est organisée par un armateur, Hollande America. Cet armateur américain est à la recherche de centaines de croisiéristes qui ont débarqué jeudi dernier au Cambodge. Plusieurs pays d'Asie avaient refusé d'accueillir leur paquebot, le Westerdam, par crainte d'une propagation du Covid-19. Mais le premier ministre, Hansen, lui, avait autorisé les passagers à débarquer, ironisant sur la maladie de la peur, alors qu'aucun cas n'avait été détecté à bord. Problème, quelques jours plus tard, l'une des touristes a été testée positive au coronavirus, Pierre-Julien. Oui, les 1455 passagers du Westerdam avaient retrouvé le sourire en arrivant dans le port de Sianoukville après leurs deux semaines d'errance en mer de Chine. Dès le lendemain, pas question de s'amuser, la grande majorité de ces touristes du Royaume-Uni, d'Australie, des Etats-Unis a préféré descendre à terre, salués sur le quai par l'accueillant président cambodgien, Hun Sen. En fait, ils ont pris la direction de leurs pays respectifs. Et c'est comme ça qu'en passant par la Malaisie, avec 144 de ses concitoyens, une Américaine âgée de 83 ans a déclenché l'alarme d'un scanner thermique à l'aéroport de Kuala Lumpur. Des examens ont confirmé qu'elle était positive, alors que la période d'incubation était dépassée. La Hollande America Line, qui opère le navire, se voit engagée dans une sorte de chasse aux porteurs de virus. Elle doit établir la liste de tous ceux et celles qui ont quitté le navire, ou qui sont encore à bord avec l'équipage. Les pays concernés, leur centre de dépistage et bien sûr l'OMS informé, prendront alors contact avec eux pour leur faire passer, voire repasser, tous les tests sanguins nécessaires. Pierre-Julien du service étranger de RTL. Quatre Français, dont un adolescent de 16 ans, porté disparu au large de la Dominique dans les Caraïbes. Le petit avion qui devait les mener en Guadeloupe s'est abîmé hier soir en mer, peu de temps après le décollage. Les recherches se poursuivent. Elles ont pour le moment permis de retrouver un sac à dos avec le passeport des deux occupants. Vous vous en souvenez peut-être, c'était il y a cinq ans. Près d'un million d'euros avaient été dérobés à un diplomate congolais en France. Plusieurs personnes s'en étaient prises à cet employé d'ambassade en Seine-et-Marne. Lui avait volé sa mallette. Et la semaine dernière, Alice Moreno, deux hommes suspectés d'être les auteurs de ce vol à main armée ont été mis en examen. Oui, l'un d'eux a même été formellement identifié par le diplomate congolais. Car à l'époque des faits, en 2015, les malfaiteurs agissent à visage découvert. L'employé de l'ambassade du Congo rentre chez lui, accompagné de son fils. Il tient contre lui une précieuse mallette. A l'intérieur, 940 000 euros. Ce sont les salaires destinés à plusieurs représentants du Congo en Europe. Mais deux hommes l'arrêtent, le menacent avec une arme de poing, lui ordonnent de leur donner sa mallette. Le diplomate s'exécute, il dépose plainte dans la foulée et fait une description précise de ses agresseurs. S'en suit une longue enquête confiée à la juridiction interrégionale spécialisée de Paris et la police judiciaire de Versailles. La semaine dernière, les deux hommes décrits par la victime sont finalement interpellés en région parisienne. Âgés de 30 à 40 ans, ils sont connus des services de police, notamment pour d'autres vols à main armée. À leur domicile, les enquêteurs découvrent des fusils d'assaut et une somme de 130 000 euros. Ils ont été mis en examen pour vol en bande organisée. Alice Moreno du service police-justice de RTL. Allez, on parle de football, les Parisiens ne doivent pas se louper. Ils veulent briser la malédiction des huitièmes de finale. Ils sont arrivés à Dortmund tout à l'heure pour leur match allé de Ligue des champions. Coup d'envoi demain à 21h. Malgré quelques doutes sur son état de santé, le Brésilien Neymar fait bien partie du voyage. L'entraîneur des Parisiens, Thomas Tourelle, s'est montré rassurant. Oui, il est là, il va bien, il va faire entraînement et il va jouer demain si des choses n'arrivent pas pendant l'entraînement. Et ça change presque tous pour nous, s'il joue ou non. Parce que si on a la qualité, on en est sur le terrain, il a la confiance, il a la qualité, il a la capacité pour faire des choses décisives, pour des couilles piquées. Ça change tous pour Kylian. Ça donne beaucoup de confiance à moi, ça donne beaucoup de confiance à toute l'équipe. S'il manque, il manque. On n'a pas un autre joueur avec la même qualité. C'est tout de suite plus facile avec Neymar. Voilà ce que nous dit M. Tourelle. Qui était au micro RTL de Philippe Sanfourche. Merci beaucoup la météo, Patricia Charbonnier. Vous nous annoncez pour demain un temps plus calme, mais vous ajoutez attention, attention, parce que dans la soirée, ça va se gâter. On est entre deux dégradations en fait. On a une perturbation qui finit de s'évacuer ce soir par les frontières de l'Est qui donne encore des pluies assez marquées. Et partout ailleurs, on a encore des averses assez fortes ce soir. Demain, moins d'averses, donc un peu plus de soleil et même du grand soleil entre les Alpes et la Méditerranée, mais avec un vent soutenu. Puis dans l'après-midi, surtout en fin d'après-midi, on attend une nouvelle dégradation par les côtes de la Manche avec des pluies qui seront assez marquées. Et forte rafale de vent, évidemment, cette dégradation gagnera pour la journée de mercredi une bonne partie du pays. Les températures pour demain entre 1 et 9 degrés demain matin. On est à peu près dans des valeurs de saison. 1 degré à Montauban, 4 degrés à Lille, 5 à Paris et Toulouse, 9 à Perpignan. Et de 8 à 18 dans l'après-midi, 8 à Aurillac, 11 à Quimper, 12 à Paris, 14 à Marseille, 18 degrés à Nice. La seconde partie de la semaine sera nettement plus agréable. Ce sera plus anticyclonique, plus ensoleillé et plus doux. On a noté. Merci. Bonne soirée.